La plateforme Lutiat d'abord s'engage aux côtés du gouvernement pour une lutte efficace contre le Covid-19. Le port de masques étant l'un des gestes barrières pour éviter la propagation de cette maladie, la dite plateforme procède à la distribution gratuite de masques de protection aux usagers de la voie publique. Bien avant la distribution, ces masques sont d'abord désinfectés. Outre ce masque de protection, des conseils pratiques leur sont prodigués et des dépliants sur le danger que représente le Covid-19 sont mis également à leur disposition pour une prise de conscience. Les usagers de la commune du 6e arrondissement sont les premiers à bénéficier de ce masque offert gracieusement par la plateforme Lutiat d'abord. Cette association, c'est pour nous sauver, nous tous les Tchadiens. C'est une réelle maladie qui nous décide. Il ne faut pas que les gens néglige. Donc vraiment je remercie cette association qui nous a vraiment mis à notre disposition. C'est un masque de notre protection. Après la commune du 6e arrondissement, les membres de la plateforme se sont dirigés dans la commune du 5e arrondissement. Là aussi, la population et les usagers se sont vus dotés de masques de protection contre le Covid-19. Un bénéficiaire se voit déjà protégé contre cette maladie. C'est une initiative très louable. que vraiment tout autre Tchadien doit emboîter le pas pour venir en aide vers les Tchadiens qui ne puissent pas avoir accès à ces choses qui constituent vraiment la barrière contre la maladie du coronavirus. Pour le coordonnateur de la plateforme Lutiat d'abord, il faut aider le gouvernement à éradiquer le coronavirus du pays. Comme vous avez constaté, ces derniers jours avec la pandémie qui a touché notre pays, donc l'État a fait des efforts pour subventionner les Tchadien. Mais nous avons dit qu'il faut accompagner le gouvernement. Et raison pour laquelle les membres de la plateforme ont décidé de collecter 5 000 masques pour distribuer dans les différentes communes de la ville de N'Djamal. Nous devons tous ensemble s'aligner derrière le gouvernement. Tant que nous ne respectons pas les mesures données par le gouvernement, nous n'allons pas éradiquer cette maladie. Cette opération de distribution de masques va s'éteindre dans toutes les communes de la ville de N'Djamal, rajoute le coordonnateur de la plateforme Lutiat d'abord, Mahmoud Salimoussa.